salut à tous salut à toutes on m'entend les amis ? on discute des courses les amis ou pas non ? ça vous branche ? des courses typiques avec un temps de pluie comme ça comment on fait ? on va s'orienter sur lequel numéro représente un petit peu l'ambiance là de fin septembre de la moitié de septembre quel numéro représente le temps de pluie comme ça ? on s'oriente plus vers la chance 10-13-6-9 non ? ça me plaît bien 10-13-6-9 en simple gagnant placé après avec le 6 je crois qu'on va avoir d'habitude dans une journée des courses typiques les numéros avec les numéros tu peux former des combinaisons dans une journée de courses typiques normal tu as deux voire trois combinaisons qui remplissent les 45 arrivées de l'application PMU aujourd'hui avec un temps de pluie comme ça on serait plutôt sur s'orienter sur trois voire quatre combinaisons de numéros qui pourraient remplir les 45 courses proposées par PMU aujourd'hui donc je te parlais de 10-13-6-9 en simple gagnant placé ou alors avec le 6 on a comment à 6 à 6 de 7 ou à 6 de 4 et avec comment le 10-13-6-9 avec le 10 il y a 10-5 10-13-15 ou 10-2-13-15 c'est peut-être des combinaisons aussi à faire attention aujourd'hui 10-5-13-15 10-2-13-15 vous s'orienter sur un laisse un peu placé 10-13-6-9 aujourd'hui sur beaucoup de courses c'est les numéros qui représentent la pluie les difficultés les difficultés on se fait baiser donc le 6-7-9-69 les numéros qui représentent la pluie les difficultés c'est un petit peu se faire baiser et puis avoir de la chance donc 10-13-6-9 10-13-5-6-9 les numéros importants aujourd'hui pour déchiffrer les courses c'est pique après je te dis c'est des simples gagnants placés après je te dis il y a des combinaisons sinon tu peux tu peux faire des combinaisons avec 10-13-6-9 tu as 10-13-5-15 10-13-2-15 tu as quoi tu as 6-2-7 tu as 6-2-4 avec le 6 avec le 9 tu as 8-9-7-3 voilà c'est des combinaisons tu as des simples placés préférence pour la mi-septembre là et un temps plus comme ça tu as les simples placés 10-13-6-9-5 et tu as des combinaisons avec chaque numéro avec ces simples placés tu as des combinaisons si ça peut t'orienter sur comment de la confiance pour faire ton paris c'est très bien c'est très bien bon j'ai une panne internet les gars je vais pas rester longtemps je sais même pas si je vais payer le live ou quoi j'en sais rien normalement non mais bon parce que tu sais quand t'as pas d'internet chez toi ça marche avec le mobile mais le mobile ça peut te faire payer si tu fais des lives en wifi ou je sais pas quoi enfin c'est un petit peu le bordel mais bon j'ai pas envie de rester trop longtemps pour pas trop recevoir de messages de ma fibre orange ok les gars c'était juste pour passer le message je voulais discuter des courses mais bon en commentaire je veux pas je vais inviter personne je vais inviter en commentaire si vous voulez discuter des courses il n'y a pas de problème donc les numéros pour les courses hippiques avec un temps de pluie comme ça une saison de mi septembre t'es apte à te faire baiser donc le 6 et le 9 il te faut de la chance donc tes numéros chance 10-13-6-9 10-13-5 pardon 10-13-5-6-9 se faire baiser avoir de la chance aujourd'hui avec un temps de merde comme ça on est le 20 septembre donc faut faire attention voilà après je te dis avec le 5 t'as 10-5-13-15 avec 10-13 t'as 10-5-13-15 10-2-13-15 avec le 5 t'as 5-4-3 c'est des combinaisons déjà je sais que ces combinaisons fonctionnent peut-être les jouets au culot peut-être les jouets au culot je te parle pas de déchiffrer le 5 t le 5 t c'est encore un autre déchiffrage le 5 t faut mettre plus de temps j'ai même pas regardé quelle course où on part j'en sais rien mon premier avis sur pour déchiffrer les courses aujourd'hui ça serait de retrouver des séries de chiffres 1 2 3 4 2 3 4 5 on est encore aussi dans cet esprit de retrouver des suites de chiffres comme ça pour les courses de moins de 9 par temps 4 5 6 7 les courses de moins de 9 par temps ou alors tu peux faire tu peux faire des suites de chiffres 7 8 9 as 7 8 9 2 mes commentaires ce que je vous propose pour les courses hippiques ne change pas ça change pas les gars ça tourne en rond ça tourne en rond ça change pas je te proposerai 50 000 fois ces combinaisons ces méthodes je te proposer 50 000 fois ça change pas c'est toujours pareil tous les ans pareil il y a des petites modifications parce que ça tourne en rond mais il y a un petit décalage à chaque fois ça tourne en rond mais un degré au dessus ou un degré en moins donc il faut s'adapter ok sinon ça change pas c'est toujours pareil t'as des moments dans la saison là j'ai vu que la combinaison A6-A7 jusqu'au 15 août a fait des ravages la combinaison A6-A7 là on était sur une période c'est comme avant les vacances et après les vacances on a des courses avec peu de partants donc on va retrouver pour les courses de moins de 9 partants 1, 2, 3, 4 tu vois des suites de chiffres 1, 2, 3, 4 2, 3, 4, 5 si ça peut t'orienter à accorder de la confiance quand tu fais ton pari à parier plus pour gagner plus c'est très bien c'est très bien pour toi mais je te dis il y a des moments tu vas préférer après les vacances avant les vacances tu vas préférer pour les courses de moins de 9 partants retrouver des suites de chiffres 1, 2, 3, 4 2, 3, 4, 5 8, 9, As 8, 9, As 8, 9, As 2 ou alors tu sortes un numéro 8, 9 8, 9, 2, 3 ou alors voilà il y a des moments de l'année on préfère recueillir 9, 6, 3, 2 9, 7, 3, 2 9, 8, 7, 6 9, 8, 6, 2 9, 3, 2 9, 3, 2 9, 3, 2 9, 3, 2, As il y a des moments de l'année on a bien retrouvé ça tourne en rond les gars il y a des moments de l'année qui vont donner une fréquence et après c'est plus 1 ou moins 1 voilà il faut s'adapter mais tout l'hippodrome il tourne en rond donc un rond il va y avoir une fréquence sur le rond et pour tourner en rond pour avancer il faut te mettre sur une autre fréquence tu vois mais ça tourne en rond c'est toujours pareil ça revient ça revient ça revient il y a des journées il y a des mois dans l'année où c'est préférable de jouer les courses avec peu de partants il y a des moments dans l'année c'est préférable de jouer les courses à 10 partants il y a des moments dans l'année c'est préférable de jouer des simples gagnants placés il y a des moments dans l'année c'est préférable de jouer des 2 sur 4 ou des couplets gagnants placés il y a des moments de l'année à retrouver un 6, 2, 4 5, 4, 3 pour les courses de moins de 9 partants dans beaucoup de courses de moins de 9 partants tu vas retrouver un 6, 2, 4 ou 5, 4, 3 c'est deux combinaisons quand tu joues un super 4 faut mettre l'option tous les ordres en quatre chevaux c'est 24 euros voilà mais ça revient tout le temps ça revient tout le temps ça tourne en rond ça revient tout le temps le 1er janvier il est venu en 2022 il est venu en 2023 il va venir en 2024 l'hypodrome c'est pareil ça revient toujours comme ça ça revient toujours l'arrivée que tu peux représenter pour le 1er janvier va revenir tous les ans voilà je te dis pas que le 1er janvier c'est toujours la même arrivée parce que pour te représenter parce qu'il y a toujours un petit décalage plus 1 et moins 1 du poudrome il tourne en rond tu es dans une fréquence mais tu vas changer un petit peu tu vas prendre plus 1 et moins 1 mais ça va toujours tourner en rond ça va toujours tourner en rond c'est toujours pareil le déchiffrage du cartier c'est autre chose les amis et hier j'ai fait un poste parce qu'il y avait quelqu'un qui habitait il payait son ticket avec didi ram j'ai vu que la réunion 3 hier c'était au teuil et chez moi sur mon application permu la réunion 4 c'était au teuil la réunion 4 c'est pour ça qu'il faut bien être précis dans des pronostics quand tu donnes course par course tu vas jouer le mec qui va jouer il va dire son prono réunion 4 course 1 il va dire son prono et le mec qui va jouer réunion 4 course 1 mais chez lui c'est réunion 3 le ticket va être perdu déjà il aura moins de chances déjà apparemment ceux qui payent les tickets en dirham notre réunion 4 en france chez vous ces réunions 3 ou je sais pas quoi il ya des petites changements comme ça je sais pas ce que c'est que ça mais apparemment il ya des publicités tout ça là dessus là je sais pas que je sais pas comment on fait pour les envoyer je sais pas je sais pas ce que c'est les publicités mais voilà les amis c'est toujours pareil ça tourne toujours en rond les pronostics ça tourne toujours en rond bon je sais pas ce que c'est bon sinon pour le quartet j'ai rien déchiffré pour le quartet aujourd'hui le 20 septembre j'ai même pas regardé où ça courait ou qu'est ce que c'est mais on a peut-être de la charrette mais avec un temps depuis comme ça va peut-être y avoir de la casse faut peut-être avoir de la casse je sais pas quoi je te parle autre chose je te parle des fréquences des rythmes que tu peux retrouver des combinaisons dans l'année voilà ce que je voulais te parler aussi c'est il ya plusieurs méthodes de déchiffrage tu vois il ya un méthode de déchiffrage avec la table de neuf tu vois 9 x 2 18 9 x 3 27 9 x 4 36 tu vois quand tu fais l'heure plus les minutes ça donne deux chiffres donc tu fais par exemple une course à 11h15 tu fais 26 donc tu regardes 9 x 2 18 donc faut faire attention à la c'est de 8 et le 8 x 9 81 donc faut faire attention à la c'est de 8 aussi voilà par exemple une course à 11h35 ça fait 46 donc à 9 x 4 36 donc faut faire attention au 4 et au 6 au 3 et au 6 et qu'est ce que j'ai dit là une course à 11h35 ça fait 46 donc 9 x 4 36 faut faire attention au 3 et au 6 et 9 x 6 9 x 6 ça fait combien 9 x 9 80 9 x 8 72 ça fait 63 donc faut faire attention au 6 au 3 une course à 11 à 11h45 à 11h45 à 11h45 ah non attend c'est quoi putain je me perds les gars et regarde regarde je te montrais je sais pas je sais pas si tu vois le vin tu vas le voir dans dans le bon ordre là la multiple la table de multiplication de la table de 9 là toi 9 x 2 18 toi 9 x 3 27 9 x 4 36 donc une course à par 12h25 ça fait 37 donc tu regardes 9 x 3 donc faut faire attention au 2 et au 7 et 9 x 7 au 6 et au 3 donc une course à 12h25 ça fait 12h25 ça fait 37 donc faut faire attention au 2 au 7 et au 6 au 3 la table de 9 c'est bon c'est des méthodes de déchiffrages qui sont des méthodes de déchiffrages qui sont bon pour un peu plus que faut un peu plus que je fasse mes recherches là dessus mais méthodes de déchiffrages avec la table de 9 c'est bon tu as une méthode de déchiffrages sinon de non j'invite personne il ya méthode de déchiffrages sinon c'est toujours l'heure plus les minutes et attend c'est quoi l'heure plus les minutes par exemple une course à 13h50 ça fait 63 donc avec le 6 j'ai un 6 de 4 avec le 3 j'ai 5 à 3 8 3 7 9 une course à 13h50 faut faire attention à 6 2 4 5 4 3 8 3 7 9 tu vois il ya une méthode de calcul comme ça avec mes cinq combinaisons et sinon il ya une méthode de calcul avec la table de 9 c'est des méthodes de calcul une course à 13h50 donc 63 donc 9 x 6 63 faut faire attention au 6 et au 3 et le 3 9 x 3 27 faut faire attention et 2 ou 7 une course à 13h50 avec la table de 9 faut faire attention 2 7 et 6 3 tu vois c'est des méthodes de calcul mais reste déjà sur ce que je te proposais au début en début de vidéo là les numéros pour aujourd'hui tout ça ok je te donne des informations je te donne pas à prendre au précis je te donne des informations suivant l'étude que j'ai fait des arrivées des courses et tout ça après t'en fais ce que tu veux j'invite personne mon ami allez bisous je vous laisse un bisou bonne journée les amis bonne journée prenez soin de vous et si tu as pas les moyens de parier ne paris pas ne te lance pas là dedans c'est bien de parier si tu paris pas que de la confiance ne paris pas ça sert à rien tu vas gagner une fois sur dix mille et tu n'auras rien appris tu vas pas donner de l'argent pour quelque chose qui t'apprend rien il faut c'est pour ça qu'il faut quand tu vas parier il te faut une confiance voilà après tu peux travailler quand tu accordes quand tu arrives à avoir de la confiance tu peux travailler mais il faut faire une recherche des méthodes de calcul tout ça pour les courses hippiques c'est comme ça allez bisous les qui bisous